La première à se lancer dans l'exercice, Marie-Cécile Pacquart. C'est très stressant, il y a un chronomètre devant moi. C'est terrible. Je peux lancer comme vous ? Oui. Prête ? Sur les 24 heures d'une journée, je passe environ, il faut que je m'arrête ? Non, c'est bon. Je passe environ deux heures sur Twitter. Deux heures. Et vous allez me dire, mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'y fais ? Pourquoi c'est si lourd ? Mon but ce soir, c'est de vous expliquer pourquoi je passe deux heures sur Twitter par jour. Je suis une drônée de Twitter, ça c'est clair, depuis 2008, où j'ai créé mon premier compte utilisateur sur ce qu'on appelait une plateforme de micro-blogging. Quand j'ai eu à mon premier compte, je vous avais pas l'impression que c'était Twitter. Comment définir Twitter à la meilleure manière ? Je dirais s'il y a peut-être juste le mot Twitter. Pour vous dire un petit peu comment jouer les choses, pour moi, Twitter est un outil de réseau, d'information, de veille qualifiée en temps réel. Tout ça. Tout ça à la fois. Tout du temps, on trouve de tout. Des artistes, des politiciens, des photographes, des journalistes, des avatores de techno-minimalistes norvégiennes, des agréons-psychophiles aussi. Et tous ces gens ont un compte. Ils diffusent à une période, à une fédence aériale, des messages de 140 caractères de long. Tout est à dire et tout s'y dit sur Twitter. Les artistes jouent le jeu. Ils diffusent du beaucoup exclusif pour fédérer leurs fans. Alors ça peut être des photos qu'ils prennent eux-mêmes, ou alors vous avez peut-être de tourner. Les politiques, un petit policier de leur côté humain et spontané. Et un petit peu d'informations, Scrut, vers un lien, à la recherche de l'info la plus fraîche. La name line, c'est la somme de tous les messages des gens que vous suivez. Les diffusent en fonds du jeu. Les dragueurs, Scrut, les avatars, pour trouver éventuellement la future femme de leur vie. Les pros comptent à eux comme moi, écoutent les autres pros, diffusent leurs expertise et profitent de ces deux autres. Les humoristes testent leur dernière blague à la mode, pour voir si ça fonctionne. Et les ados égocentriques tiennent au courant leur cours de leur actus star. J'ai faim, les cours c'est nul, j'ai raté le plus lab. Donc Twitter a le reflet de la vie de votre aide, le reflet de votre vie. On y trouve les mêmes personnes qui travaillent ou qui glancent, c'est donc très bon. Et qui sont connues ou non. C'est-à-dire qu'on peut être riche avec des stars. C'est le côté versatile de Twitter qui me passionne. C'est selon qui vous suivez. Vous pouvez le retrouver avec une info terrible, dont même Obama n'est pas au courant, ou alors l'actu d'une fan de Justin Bieber. Voilà. Pourquoi Twitter a changé ma vie et pourquoi je suis en si fan ? C'est parce que l'information est en temps réel. Si vous ne la diffusez pas assez vite, elle a une durée qui a une repas 3 heures pour les plus expérimentés d'entre vous, vous allez vous retrouver avec un rôle de cibouille. Dans cette Twitter, j'ai développé un réseau en rapport avec mon métier. Je me suis fait plein d'avis sur Lyon, qui conseille des restos et avec qui je le bordais d'hiver de Macron à consommer de la immigration. J'ai connu tous les gens qui sont ici ce soir et j'ai même connu mon amoureux sur Twitter. Je ne vous ai même pas parlé de tous les projets citoyens auxquels je participe sur Lyon. C'est horrible. J'y trouve du contenu sur Twitter, des relations. Et je suis accro aussi tout de suite.